Salut à tous et bienvenue dans le Gamer Express du 28 janvier 2014. Non, Nintendo n'est pas aussi borné qu'on le laisse entendre. Le constructeur historique serait prêt à s'ouvrir aux smartphones et aux tablettes avec une stratégie bien à lui. D'après le journal japonais Nikkei, réputé pour son sérieux, Nintendo aurait prévu de présenter ses projets pour le mobile à ses investisseurs lors d'une conférence en fin de semaine. Mais quels sont ces plans ? La firme de Kyoto aurait en tête de proposer une application vitrine dans laquelle les joueurs pourraient visionner les trailers des prochains jeux du géant et même de goûter à l'expérience Nintendo au travers de mini-jeux gratuits. Certains médias parlent de démo, qu'importe leur dénomination, nous devrions pouvoir piloter d'une manière ou d'une autre Mario et ses potes sur nos devices. L'objectif visé est clair, amadouer les potentiels acheteurs et encourager les possesseurs de Wii U et 3DS à rallumer leurs machines. Si ça devait se confirmer, on assisterait ici à un tournant dans l'histoire de Nintendo qui s'est toujours contenté de ses propres consoles pour promouvoir ses productions. Mais le mobile n'est pas un terrain entièrement nouveau pour la firme qui compte déjà des apps dans le Pokédex, sorti en décembre dernier sur l'App Store de Apple. Cette information est de plus en plus crédible, d'autant que Regis Fiss Aime, un boss de Nintendo of America, a avoué récemment que des expériences étaient en cours sur smartphone et tablette. Tout semble donc bien s'emboîter. Reste à patienter jusqu'à l'annonce officielle. Nombreux sont les joueurs PS4 à attendre la sortie d'Infamous Second Son, et pour cause le seul et unique reproche que l'on puisse faire à la dernière console de Sony et son manque cruel d'exclusivité. C'est dans moins de deux mois que Delsin Rowe, remplaçant du regretté Cole McGross, mènera sa petite rébellion contre le DUP, Department of Unified Protection. Cette guéguerre se déroulera à Seattle, d'où la dernière vidéo diffusée dans laquelle les développeurs expliquent leur choix. Pas de nouveau gameplay à se mettre sous la dent, mais des précisions sur comment les équipes de Sucker Punch ont transposé la cité Emerald et ses particularités. Mais pourquoi Seattle ? Et pourquoi pas Ponto Combo, Sadié d'Auvergne ou même Gradignon ? La raison est toute bête, les studios du développeur se situent à la bordure de la ville, une raison suffisante d'autant qu'en plus d'y travailler, la plupart y vivent, leur conférant une connaissance certaine de la ville. On peut constater que les environnements ne manquent pas de finesse et devraient offrir aux joueurs un terrain de jeu propice à l'amusement vite, vite, car on a terminé Killzone Shadow Fall, nous avons vraiment hâte de passer la suite. Alors que certains jouissent d'un accès à l'alpha de Titanfall, les petits veinards, prochains poids lourds du FPS, d'autres attendent impatiemment des nouvelles de la bêta du jeu. Évoquée hier par le biais de photos volées dans une enseigne française, Respawn Entertainment n'a pas tardé à clarifier la situation. Non, la bêta de Titanfall ne sera pas réservée à ceux ayant précommandé le jeu, c'est en tout cas ce que laissaient entendre les photos prises en boutique. En plus d'un tweet posté sur le compte du studio, Vince Zampella, manager général, est monté au créneau pour réfuter cette rumeur sans donner plus de précision sur le programme de bêta test. Vince nous promet de plus amples informations pour bientôt. Si la bêta ne sera accessible que sur Xbox One et PC, le jeu sera lui bien vendu sur Xbox 360. C'est d'ailleurs Bluepawn Games qui en a eu la charge, une équipe connue pour ses nombreux remakes HD sur PS3 et 360, Blast Factor sur PSN ou encore la version Vita de PlayStation All-Star Battle Royale. Respawn a le don de nous faire mijoter à petit feu. Et en attendant, vous pouvez toujours saliver dans les captures YouTube que certains alpha testeurs se permettent de diffuser, ce qui n'est pas du tout du tout notre genre. Et la question du jour nous vient d'Universal Gaming qui nous demande si nous avons des nouvelles du prochain Far Cry. Eh bien merci de ta question et de ta fidélité à l'émission mon cher Yuji. J'espère que tu me permets de t'appeler Yuji. Ouais ? Ouais ? Ok. Alors à la surprise générale, oui, on a des nouvelles. Elles nouvelles de Shanghai. Vous savez Shanghai au Pérou. Mais non, en Chine. Et plus précisément d'un CV d'un employé Ubisoft. Une ligne sur le CV nous apprend que Xavier Pagnal, directeur de la conception chez Ubi Shanghai, a aussi la casquette de directeur de contenu sur Far Cry 4. On va le nommer comme ça, c'est plus clair. Xavier est un vieux de la vieille chez Ubi. Il a notamment officié en tant que directeur de contenu sur Splinter Cell Blacklist. Et la bonne nouvelle, c'est que Far Cry 4 est donc entre de bonnes mains chez Ubi Shanghai, le studio ayant déjà bossé sur Far Cry 3. On imagine difficilement un raté. En développement depuis septembre 2013, on risque d'entendre parler de Far Cry 4 à le 3 prochain. Je dis ça, je dis rien. En fait, je l'ai dit. J'ai une annonce importante à faire. Elle est vraiment importante, écoutez bien. Vous connaissez Benjamin qui écrit et présente certaines de nos émissions, bien sûr. Eh bien figurez-vous que Benjamin s'en va. Il nous lâche et il se casse comme un bandit. Il figurez-vous qu'il s'en va chez un éditeur de jeux. Mais on va rester super copains avec lui. Comme ça, il pourra nous envoyer plein de jeux. Et attention, vendredi sera la dernière émission de la semaine et elle sera présentée par Benjamin. Et vous devez imaginer un défi pour Benji pour cette émission. Alors, on attend vos défis. Postez-les en commentaire sous la vidéo. On choisira les meilleurs. Gamer Express, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain. Bon jeu et réfléchissez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada